Les marques et tout système, avec la possibilité de service qui nous permet de faire les volants de maintenance, des trillards électriques, les angles de volant, les régénérations FAP plus le codage injecteur par la régénération FAP, le codage batterie pour les start-stop et l'apprentissage des papillons. Là, nous allons lancer un scan sur une Peugeot 207. Nous avons le continent américain, Asie, Européen. Dans le continent américain, nous retrouvons les marques Chrysler, Ford, GM. En Asie et en Europe. Là, nous allons aller sur Peugeot. Nouvelle session. Nous choisissons la 207. Ainsi, toute la gamme Peugeot comprise dans l'outil. Voilà, nous avons fait le tour, nous prenons la 207. 207 cannes. Scanner automatique. Il nous demande si on va exécuter tous les tests. Ça va prendre un peu de temps. Message en anglais. On dit oui. Là, il est en train de scanner tous les calculateurs. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. On voit au-dessus la barre d'avancement au niveau des pourcentages. Voilà, l'outil a fini son scan, nous sommes à 100%, la barre verte est complète. Là nous voyons dans ABS, nous avons 4 fautes, afficheur multi-fonctions, pas d'erreur, calculateur d'airbag, pas d'erreur, BSI, une erreur, direction assistée, deux erreurs, calcul moteur, moteur, une erreur, calculateur ABS, 4 fautes, on a fait le tour complet. Là on va aller voir l'erreur dans le calculateur d'ABS. Nous pouvons identifier le calculateur, faire la lecture des défauts, l'effacement du défaut, la mesure paramètres. On va déjà identifier le calculateur, la référence, le fabricant, les logiciels, échappe pour venir en arrière. Nous descendons, lecture défaut, nous avons le code défaut, U1308, c'est un défaut fugitif, absence de communication avec le calculateur, contrôle moteur, défaut fonctionnel, U1318, U1308, U1308, C1384, tous des défauts fugitifs. Nous pouvons directement les sauvegarder par l'outil, en appuyant ici, sauvegarder, voilà, là il a enregistré les codes défauts, nous ressortons, je souhaite effacer mes défauts, je fais efface mon défaut, je dis OK, toutes les données vont être effacées, il nous demande de confirmer, on lui dit oui, il nous demande de recontrôler les codes défauts, on dit OK, voilà, plus aucun code défaut détecté, je lui dis OK, je vais aller dans mesure paramètres, j'irai plutôt dans le calculateur moteur, ça sera plus parlant. Il relie à chaque fois qu'on ressort les codes défauts, avant nous en avions 4 avant, maintenant nous n'aurons plus rien. Calculateur moteur, il identifie le calculateur, c'est un Bosch EDC16C3, nous allons dedans, valider, voilà, il nous demande d'identifier plus précisément le type de calculateur, sur celle-ci c'est un 9HX, je vais directement dessus. Pareil d'identification, la référence PSA, référence du logiciel, fabricant, version logiciel, je ressors, lecture du défaut, voilà, j'ai le P1351 en permanence, circuit relais pré-poste chauffage, relais commandé et bougies non alimentées. Donc là j'aurai un problème de pré-chauffage ou de bougies sur ce véhicule-là, après ça sera quand même affiné pour contrôler que ça ne soit pas autre chose. Là je ressors directement, je n'effacerai pas le défaut par contre sur cette voiture-là, là je vais aller mesure paramètres, dans les mesures paramètres nous avons information circuit carburant, information circuit d'admission, information électrique, information diverses, le FAP, refroidissement et climatisation. Nous allons aller dans carburant, le véhicule est en arrêt, j'ai 0 régime en tours minute, les températures d'eau, on est en degré Fahrenheit, pression carburant mesurée, la consigne de pression carburant, diverses informations sur les RCO, débit d'injecteur, là je vais démarrer le véhicule. Le régime moteur monte à 200 tours minutes, on verra quand même bruit, température d'eau on montera doucement, pression carburant, mesurée avec la consigne, 267 mesurée pour 275, on est très bien. Correction d'injecteur, on les voit, on peut les voir sous forme graphique, il suffit d'aller là, graphique, là j'ai mon injecteur sous forme graphique, là je vois mon graphisme par rapport à ça, qui me permettrait de contrôler en cas de problème d'injecteur. Je peux sauvegarder ma valeur, il suffit d'aller là, sauvegarder, L'outil est en train d'enregistrer toutes les valeurs de l'injecteur par rapport à ça. Arrêtez l'enregistrement, je ressors. Vous voulez vous quitter ? Oui. Êtes-vous sûr de pouvoir quitter le diagnostic ? Oui. Je vais dans lecture, ça me permet de retrouver toute ma valeur. Scan. Là j'ai les codes de pointe différents, donc là c'est le premier. Je retrouve mes enregistrements des défauts, je peux les imprimer. Je ressors, là ici j'ai mes données injecteur. Là j'ai mes valeurs. C'est des images fixes. Je fais next. Cela me permet de prendre les différentes valeurs. On voit le régime moteur qui monte. Je peux revenir en arrière. Mes débits injecteurs. Cela me permet de recontrôler aussi à l'atelier si nécessaire, mes valeurs injecteur en roulant. C'est un affichage image par image. On voit que là j'ai 38 enregistrements. Je suis au 17ème. Je passe au 18ème. Je ressors. Si je souhaite soit effacer un seul, je vais ici supprimer. Soit je peux tout supprimer. Je vais dans delete all. J'ai la possibilité de faire l'OBD2 avec l'outil. Donc là par ici, retrouver mes codes défauts ou mes enregistrements. Les mises à jour par ici. Le voyant de service pour la révision d'huile. L'étrier électrique. L'angle de volant. La régénération FAP et le codage injecteur. Les codages batterie stop start. Et l'apprentissage des papillons. Sous-titrage FR ?